Salut à tous, c'est Adrien de Entreprendre dans la mode. Une petite annonce juste avant de commencer l'épisode. Je viens de lancer une newsletter hebdomadaire où je résume en 5 minutes chrono les principaux enseignements tirés de chaque épisode du podcast. L'objectif, c'est de vous donner des clés pour entreprendre et réussir dans la mode. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous sur mon site www.entreprendredanslamode.com Bonne écoute ! Bienvenue dans le News & Analysis Show de Entreprendre dans la mode. Le talk show dans lequel je vous offre chaque semaine, accompagné d'un invité, une synthèse de ce qu'il ne fallait n'allait pas rater cette semaine dans le monde de la mode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le News & Analysis de Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui, et comme tous les mois, avec Viviane Lipsky, la fondatrice de Brandalchimie et l'auteur de DNVB, des surdoués du commerce digital. Bonjour Viviane. Salut Adrien. Comment ça va ? Ça va super bien. Aujourd'hui, on a un thème qui va être très dense. On va parler raw materials, matériaux bruts pour la mode ou ingrédients naturels pour la cosmétique. Très bien. Avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous faire un petit récap des dernières infos chaudes dans le monde des DNVB ? Oui, alors écoute, il faut absolument que je te parle de ce pop-up qui a commencé au bon marché avec C.H. Paris. Donc C.H. Paris, tu sais, c'est le parfum personnalisé Maxime Garcia-Janin qu'on aime tant et qui donc ont bon marché pour son pop-up du 23 février. Ça a commencé il n'y a pas longtemps, jusqu'au 17 avril, à l'occasion de l'expo Geek Mais Chic, au deuxième étage. Donc on pourra évidemment se faire faire son petit parfum personnalisé. Il y a des iPads, il y a un stand avec l'orgue à matière. Et puis ce sera le moment de découvrir son propre parfum, le bon match et cette marque fabuleuse. Il y a un an à peine 30 abonnés. Et puis aujourd'hui, on en est déjà à 15 000 fans. Oui, c'est fabuleux. Et donc tu voulais nous parler de matériaux bruts. On commence par la mode ou par la cosmétique ? Je pense qu'on va commencer par la cosmétique. Donc tu sais, les matériaux bruts, aujourd'hui, c'est une grosse tendance. Les marques Raw émergent les unes après les autres. Et en fait, dans le moment même où le marché mondial est dominé par ce qu'on appelle le marché des cosmétiques synthétiques, il faut bien le dire comme ça. Et ils sont un petit peu peurs aux uns et aux autres. C'est vraiment une préoccupation croissante, en fait, les effets indésirables des produits de beauté synthétique. Et du coup, le public se tourne vers des produits dont il sait qu'ils seront sans chimie, qu'ils seront respectués de l'environnement. Et il y a une hausse de ce genre de produits. Dans l'esprit des gens, en fait, c'est plus mieux vaut prévenir que guérir. D'accord. Mais alors, il y a le bio organique, le naturel vegan clean. Est-ce que c'est différent du Green Label ? Enfin, moi, je ne vois plus très, très clair, en fait. Est-ce que tu peux nous spécifier un petit peu les différentes définitions de ces différents termes ? Oui, justement, je crois que tu n'es pas le seul à ne pas y voir clair. Moi non plus, je n'y vois pas très clair. C'est finalement, je crois que tous, en tant que consommateurs, c'est assez opaque, en fait. Et suivant, ça dépend tellement des législations dans le monde, en fait, ces appellations, que finalement, ça a donné naissance, tu vois, ça a permis la popularité d'apps comme Clean Beauty ou Yuka. Et du coup, les consommateurs qui sont en quête, justement, d'informations vont chercher, justement, quels sont les effets nocifs des produits chimiques. Il faut le savoir quand même que la plupart de la beauté traditionnelle est composée surtout de silicone et d'additifs. Ce que me disait Candice Collin, c'est que c'est à peu près la fondatrice de l'app Beauty Tech. 35 à 40 % quand même de nos produits de beauté sont composés de silicone et d'additifs. C'est quand même énorme. Donc ça, ça encombre à la fois les crèmes, le maquillage, etc. C'est grosso modo 35 à 40 % c'est des produits chimiques. Oui, exactement. En fait, des dérivés de pétrole. Et ce que Candice Collin me disait aussi, encore une fois, cofondatrice de l'ITICA Labs et de l'app Beauty Tech, et ce qui était la pionnière d'ailleurs, tu vois comment fonctionne l'app. En fait, tu prends en photo la composition des produits et puis l'app analyse, grâce à du deep learning, de l'intelligence artificielle, les ingrédients. Et elle te signale les perturbateurs endocriniens, nanomatériaux, allergènes, différents produits à bannir. D'accord. Mais le problème, c'est ce qu'elle me disait, c'est plus que le produit en soi, c'est la superposition des produits qu'on met chaque jour. Et c'est ce qu'elle appelle l'effet cocktail ou la soupe chimique, tu vois, très parlant. Et donc, ce qui fait qu'à la fin de la journée, tu as superposé plus de 200 ingrédients sur ta peau. Donc, c'est vrai que ces apps contribuent à ce que l'industrie cosmétique aille dans le bon sens. Et que finalement, le bio, comme dans la nourriture, c'est le minimum. Et aussi limiter les ingrédients. Aujourd'hui, on est dans une recherche de limiter les ingrédients. On est aussi, à part ces apps dans le monde, on constate qu'il y a quand même des mouvements et des initiatives, soit individuelles, soit collectives. Justement, pour mieux informer les consommateurs, mieux nous informer. Donc, je peux te parler, par exemple, du blog Neoma, qui est né en Australie. Justement, qui a été créé par une équipe de naturopathes, de leaders d'opinion dans le domaine et d'universitaires, et qui distille des recherches à contenu honnête, objectif, comme ils disent, facile à comprendre pour des gens comme vous et moi. Et l'idée, c'est de transcender les idées fausses du marketing. Le greenwashing aussi. Le greenwashing, tu vois, c'est le sujet. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, le greenwashing, c'est utiliser du bio comme argument marketing. Donc, ça existe à la fois dans la mode, dans la cosmétique. Oui, c'est hallucinant. Et aujourd'hui, moi, je ressens, on le voit bien, de toute façon, on n'est pas dupes. Mais comme c'est à la mode d'être sustainable, d'être durable, tu as l'impression que toutes les marques disent du jour au lendemain, ça y est, en fait, on est hyper conchueuse, etc. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que c'est bien de dire qu'on a... C'est enfin passé, c'est devenu une mode, en fait. Sustainable, c'est plus pénible. C'est enfin devenu à la mode. Ça, c'est un point très positif. Mais c'est vrai qu'on est quand même très, très perdu dans tout ça. Donc, ce blog australien. Et puis, je peux te parler aussi du blog de Céline Couteau et de Laurence Coiffard. C'est deux pharmaciens qui sont experts françaises, qui posent un regard... Alors, moi, je le trouve très scientifique quand même, mais elles disent, elles, bienveillants et amusés, parfois courroussés aussi sur la cosmétique. Et puis, c'est leur vérité. Donc, on retrouvera toutes ces informations sur la page, bien sûr. C'est très intéressant de suivre Céline et Laurence. Je constate aussi la montée d'ONG. Donc, en particulier, une très intéressante, une ONG américaine qui s'appelle Mind the Store, qui vise à éliminer les produits du quotidien. Dans les produits du quotidien, les biens de consommation composés de produits chimiques toxiques chez les retailers. Donc, en fait, l'idée de cette ONG, c'est d'inviter chaque consommateur à participer pour faire évoluer les industries, mais pas simplement la beauté ou la mode. Partout où il y a des dérivés de plastique, de chimie, en fait. En particulier, on serait vraiment... Je pense qu'il faudrait créer une NVB dans le monde du jouet aujourd'hui. parce que nos bébés ingèrent dans leur hochet un maximum de plastique aujourd'hui. Avis aux opportunistes. Oui, voilà, exactement, exactement, exactement. Est-ce que ça impacte vraiment visiblement l'industrie de la beauté aujourd'hui ou pas ? Oui, on voit aujourd'hui les effets justement de cette demande pour une nouvelle beauté plus propre avec moins d'ingrédients et des ingrédients qui sont plus issus, justement, des ingrédients plus naturels. Et d'ailleurs, il y a une étude du groupe NPD qui a montré que l'industrie mondiale de la beauté connaissait une croissance de 3,8%. Mais si tu regardes le segment naturel, lui, il est de 10%. Il a une croissance de 10%. Donc, c'est quand même énorme. Et le marché mondial des cosmétiques à base de végétaux et matériaux bruts, nous indique le groupe NPD, devrait passer de 12,9 milliards de dollars en 2017 à 20,8 milliards de dollars en 2025. Et d'ailleurs, les zones du monde dans lesquelles cette beauté à partir de végétaux et de matériaux bruts est les plus visibles, c'est le Brésil et l'Asie Pacifique où ces produits d'inspiration naturelle sont vraiment beaucoup plus aspirationnels. Mais comment on se l'explique, ça, d'ailleurs ? En fait, ce sont des marchés sur lesquels L'Oréal, Procter & Gerbel, Unilever prennent une place très, très importante et des populations qui sont très concernées justement pour des marchés moins matures, mais qui sont très concernées par une approche plus naturelle de la beauté. Ils sont plus connectés à la nature, non ? Oui, en fait, j'ai l'impression qu'ils reprennent le pouvoir aujourd'hui, justement, qu'ils prennent conscience et qu'en même temps, dans toute cette masse d'informations sur l'évolution, il y a à la fois des problèmes de politique, des problèmes de sustainability qui sont liés à la politique et du coup, il y a une prise de conscience effectivement qu'on peut observer et dans la food et dans la cosmétique dans ces pays-là. Et puis, si on parle de l'Asie, de la zone Asie, par exemple, un pays comme la Thaïlande, par exemple, ils ont toujours été en tête de la fabrication des cosmétiques à partir de matières premières, justement, de plantes, toujours en tête. Donc, ils ont toujours fourni les grandes marques de cosmétiques internationales et donc, ils peuvent stimuler la croissance pour ce genre de produits dans la région. Et d'ailleurs, en dehors de la zone de la Thaïlande, il y a aussi une nouvelle opportunité très visible en Australie, justement parce que les préoccupations écologiques dans ce pays sont très, très, très importantes. Je ne sais pas si tu sais que l'Australie, depuis des années maintenant, a un gouvernement qui est plutôt climato-sceptique, qui s'est d'ailleurs désengagé des accords de Paris et qui a tendance à protéger les intérêts de l'industrie minière et pétrolière. Et il y a d'ailleurs, j'ai lu hier dans The Guardian, que le gouvernement avait donné le feu vert pour le rejet de déchets dans la grande barrière de corail. Mais ce n'est pas possible. Oui. Tu sais, ça, c'est aussi dans des pays où la population est d'un côté très vieillissante et conservatrice, qui tient le pouvoir et conservatrice. Et puis, de l'autre côté, tu as une jeunesse. Alors, je n'aime pas parler de génération, des conflits de génération, mais tu as une prise de conscience. Et du coup, ça favorise l'émergence de DNVB en Australie. Et alors là, on passe vraiment à de la beauté verte, mais d'un tout autre niveau que ce qu'on peut voir ailleurs dans le monde. Et alors, l'Australie, pour moi, il y avait Aesop et ils sont déjà présents sur ce secteur. Exactement. Aesop et même une autre marque comme Jurelic. Tu sais, c'est cette marque qui a créé une ferme pour cultiver ses plantes en biodynamie. Ils sont forts. Oui, oui. Et tu avais aussi Grown Alchemist, Frank Body. C'est vraiment le pays où, en fait, cette balance entre à la fois un écosystème où tu as des plantes fabuleuses natives et à la fois, justement, ces problèmes très, très, très importants concernant la politique environnementale. Donc, il y a beaucoup de marques australiennes qui émergent aujourd'hui et qui adoptent cet état d'esprit. Moins, c'est plus, en fait. Et qui repensent une beauté naturelle en adoptant une approche engagée, éthique, intègre, durable, avec une esthétique minimaliste, comme tu citais Aesop, justement, et des ingrédients propres, des routines de beauté simple et efficace. Donc, je peux te citer, par exemple, Sun and Sky, qui a été cofondé par les jumelles Émilie et Sarah Hamilton. Et là, tu vois, c'est typiquement le style de vie australien. Je suis sûre que ça te vient en tête tout de suite. Moi, je vois très bien les Émilie et Sarah. Je les vois très bien. Tu vois très bien les filles fun, saines, typiquement. Ça mange du avocado toast et c'est sur la plage toute la journée. C'est ça, voilà. Donc, elles ont créé leur must-have. C'est un masque à l'argile rose. Elles ont vendu, d'ailleurs, 60 000 pots en 8 semaines seulement. Elles font des produits à base de mangoustans biologiques, de l'âge chaud, vive, de l'herbe du vieil homme. Je ne saurais pas te dire ce que c'est. Des ingrédients uniques et qui viennent... Donc, elles ont fait un accord avec une société minière parce que l'exploitation des mines est très importante encore en Australie avec un programme strict qui respecte l'environnement, minimise l'utilisation de l'eau et des déchets. Et elles travaillent avec les populations indigènes pour s'assurer que la terre est laissée dans les meilleures conditions. D'ailleurs, leurs produits sont vendus. Je regardais, leur site est en français. C'est très bien fait. D'accord. Et est-ce que tu connais Fluff, Adrien ? Fluff comme le chamallow ? Oui. C'est le Patagonia de l'industrie de la beauté. Non, j'ai cru comprendre. Oui, c'est ça. Alors, Fluff, oui, comme le chamallow. Donc, c'est une marque qui revendique d'être aussi propre que le Patagonia, effectivement, que Patagonia. C'est une marque qui, à mon avis, qu'il faut vraiment surveiller de près. Elle est née il y a quelques mois, mais elle a, je pense, une dimension à devenir la Glossier Australienne. Elle a été fondée par Erika Gerrard, qui, d'ailleurs, était passée chez Frank Body. Donc, Frank Body, tu te rappelles ce que c'était cette marque ? Frank Body, c'était la folie de l'exfoliation au café. Donc là, il me semblerait que Frank Body soit racheté bientôt par un grand groupe. Et donc, Erika en a profité pour récupérer ses parts à partir et font des fleufs. Donc, c'est avec un programme très nouveau, très différent. Alors, son premier produit, c'est un bronzant compact ergonomique avec une brosse Kabuki et sans huile de palme, ce qui est très rare dans les bronzants. Et elle a mis plus d'un an à trouver ce produit parce qu'elle a passé son temps à co-fabriquer avec les jeunes adolescentes. En fait, c'est les jeunes adolescentes qui l'intéressent. Pourquoi ? Parce qu'elle veut être en conversation avec ses jeunes filles et les inciter à réfléchir. Elle dit, nous refusons d'être une autre marque Millenials Pink. Grosse référence. Tu vois de quoi je veux parler. Très bien. Oui, carrément. Beaucoup de barques de beauté assomment leur public, leur servent du contenu sans leur donner aucun crédit pour ce qu'elle pense. Donc, aux jeunes filles. Nous voulons être une marque qui représente quelque chose et qui a une opinion. Fluff, justement, c'est l'anti-marque influenceur. D'ailleurs, sur son compte Instagram, on voit bien la différence. Elle mise spécifiquement sur sa communauté pour un succès à long terme. Alors, tu sais que j'adore ça. Et elle veut absolument se prémunir, comme elle dit, contre la bulle du marketing des influenceurs. Donc là aussi, on a une nouvelle tendance dont on parlera peut-être dans un prochain épisode. Comment on fait pour démarrer une marque en se passant de l'influence qui, comme on le sait, est un feu de paille. Alors, évidemment, ça se reflète aussi dans l'importance qu'elle donne aux zines, donc au contenu éditorial, les zines des fans zines, qui contiennent des articles écrits par des ados. Et puis, elle a une ligne d'assistance téléphonique pour les jeunes filles qui peuvent appeler les filles de la marque lorsqu'elles s'ennuient ou elles se sentent seules. T'es essayée d'appeler ? Non, je n'ai pas essayé d'appeler en Australie encore. Mais à suivre, à suivre vraiment, on en reparlera. Carrément, c'est hyper intéressant. Une autre marque très intéressante, c'est Biome. Alors, Biome, B-I-O-M-E, je vous en parle parce que c'est la première marque australienne, enfin, c'est une des rares marques au monde, je pense, à avoir reçu le certification Bicorp. Donc, rien que pour ça, félicitations, Bicorp, c'est seulement 2500 marques dans le monde aujourd'hui et c'est Patagonia, justement. D'accord. Et puis, donc, il y a un magasin à Balmoral où les jeunes filles peuvent fabriquer divers produits de beauté à base d'ingrédients naturels dans des pots réutilisables. Juste Bicorp, tu peux nous redire ce que c'est exactement ? Oui, c'est une certification qui est assez difficile et longue à obtenir qui, en fait, engage toute l'entreprise dans un... En fait, c'est holistique, dans une recherche holistique d'être laissé une trace positive sur le monde, en fait. D'accord. Donc, dans toute sa mission. Bon, on mettra le lien dans les notes. Exactement. C'est... Il me semble que tu... Tu voulais parler d'une autre marque. Déjà, elle vient d'obtenir la certification Bicorp, justement, en France, il me semble. OK. Donc, il faudra demander à Sébastien. Ben oui, il faut l'interviewer. Non, je ne l'ai pas encore interviewé. Alors, il faut absolument interviewer Sébastien. Sébastien, si tu nous écoutes. Oui, en tout cas, bravo Véja pour ce beau travail. Et je voulais parler très, très vite de Sence Uticals, qui est une marque néo-zélandaise. On ne parle pas très souvent de la Nouvelle-Zélande à part pour Allbirds. Voilà une très jolie marque aussi, 100% biodégradable avec des emballages recyclés, imprimés à l'encre végétale et une vraie philosophie de marque très minimaliste, très pure et simple, sans ingrédients inutiles ou nocifs. Et est-ce que ce marché de la beauté naturelle, ça touche aussi les states ? Ah ouais, bien sûr, tu penses bien, mais je n'ai pas très envie de parler des Etats-Unis sur ce sujet parce que c'est vrai que ça suit la tendance des régimes véganes et autres, mais aux Etats-Unis le terme n'est pas réglementé donc en fait je ne voudrais pas induire tous les gens qui nous écoutent en erreur, ce n'est pas clair donc surtout aux Etats-Unis voilà donc voilà je préfère ne pas aborder ce sujet moi juste j'ouvre une mini parenthèse mais des glossiers enfin glossiers surtout j'imagine qu'ils y réfléchissent aussi à ça parce que ça va être une demande un moment à l'autre oui bien sûr mais pour l'instant ce n'est pas leur sujet leur sujet c'est plutôt la communauté et surtout faire tomber la marque de son piédestal être dans une approche collaborative éditoriale etc c'est vrai qu'on ne peut pas être sur tous les chantiers mais je pense qu'il faudra choisir sa bataille et donc là tu nous as parlé plutôt de l'Asie de l'Australie de la Nouvelle-Zélande etc mais qu'est-ce qui se passe du côté en Europe et surtout ici en France alors écoute en France justement en Europe ça explose cette beauté naturelle je pense d'ailleurs Beautylytique toutes ces applis ils sont pour quelque chose aussi et alors du point de vue européen on voit l'émergence d'une nouvelle marque qui est arrivée sur le marché qui s'appelle Rose R-O-W-S-E donc un joli jeu de mots en plus c'est la Ro Boyoti Compiani qui a été fondée par Nouria Val je ne sais pas si tu connais Nouria tu n'as déjà vu son travail pas du tout c'est une artiste qui est d'origine barcelonaise elle se définit comme une exploratrice elle est photographe elle fait des photos fantastiques mannequins et elle est directrice de création pour pas mal de marques de luxe une slasheuse quoi exactement un peu comme moi tout comme toi et à chaque fois qu'on la voit elle-même qu'elle se met en représentation elle est toujours immergée dans la nature et on voit dans un espèce de voyage initiatique d'autoréflexion elle nous invite à renouer avec ce qui compte vraiment et elle s'est associée avec une autre fille fantastique qui s'appelle Gabriella Salor que tu connais qui est l'ex chief marketing officer d'Otium Utopia et donc avec Rose elles ont envie de partager une approche honnête de la beauté avec une collection de matières premières donc Raw Materials ingrédients bruts une routine minimaliste sans produits chimiques et en pensant à la planète d'abord donc elles vont déployer une gamme d'ingrédients que tu peux utiliser seul ou mélanger en recettes toutes simples et Gabriella m'a expliqué qu'avec des ingrédients que tu as déjà dans ta cuisine donc yaourt citron huile d'argan amande douce eau florale elles vont faire des petites vidéos pour expliquer comment on fait ses propres recettes et donc je lui posais la question évidente de comment on maintient quand même un certain niveau d'hygiène en fait tout ça va être fait en monodose donc pas de problème là-dessus c'est même très intéressant de ne pas avoir de gros conditionnements donc elles ont lancé leur huile à base de leur huile pour le corps fin novembre à base de pain de Sibérie et elles ont eu plein de précommandes c'était déjà un joli succès avec un taux d'engagement organique de 30% en un mois ça veut dire quoi ? ça veut dire que ça s'est fait du bouche à oreille donc c'est très intéressant il y a une vraie demande une vraie appétence pour ce genre de produit alors elles sont à la fois sur l'Espagne la France l'Italie et l'Angleterre elles attaquent le marché européen et le marché international très 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 vite je pense que c'est une excellente idée aussi c'est vrai que le marché français est quand même petit et que il y a vraiment un intérêt c'est une reco que tu ferais toi de toucher directement l'Europe et pas que la France alors surtout avec une démarche comme celle-ci parce que qui peut inspirer dans les pays nordiques alors autant il n'y a pas pour la mode c'est assez compliqué de trouver en fait un fond commun en Europe il y a vraiment des goûts très différents autant sauf pour certaines catégories assez précises autant pour cette beauté naturelle je pense qu'elle peut intéresser effectivement assez rapidement pas mal pas mal de de gens dans des coins du monde très différents et y compris pourquoi pas en Australie d'ailleurs en Australie et pourquoi pas aussi en Indonésie ce dont on parlait avec Gabriella d'ailleurs et alors je voulais te parler aussi de Maouena Beauté alors je ne les ai pas rencontrées je ne leur ai pas parlé j'ai découvert sur Instagram donc merci Instagram c'est ça aussi mais je l'ai trouvé fantastique Elena Mendes Elena si tu m'entends j'aimerais bien te rencontrer donc c'est une marque de soins d'exception 100% naturelle inspirée par des secrets et rituels de beauté du monde depuis l'année des temps elle dit les femmes se transmettent des secrets de beauté de génération en génération donc elle propose des soins cosmétiques en mariant savoir-faire ancestraux avec la recherche de pointe sur les plantes donc des produits aussi naturels qu'efficaces sans ingrédients nocifs et puis surtout elle travaille avec une coopérative solidaire Maya 100% féminine qui assure la collecte durable des plantes et la culture biologique des herbes qu'elle utilise les composants actifs sont sources au Mexique transformés sur place dans le respect des traditions et des coutumes donc si tu veux moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a vraiment une prise en compte de l'empreinte écologique globalement et ça tu vois c'est vraiment justement la démarche Bicorp de mettre en place ces démarches globales et de penser pas simplement aux produits ou au marché local sur lequel on va distribuer mais aussi justement à tout l'écosystème de fournisseurs donc justement du coup elle n'importe pas des tonnes de plantes mais plutôt des extraits concentrés et elle achète les matières premières à des prix plus élevés sur le marché pour permettre aux femmes mayas de la communauté justement de se nourrir et d'instruire leurs enfants donc dans le projet au coeur du projet il y a une économie sociale et solidaire ça c'est vraiment très intéressant donc pour chaque produit acheté Maouena reverse 2 euros net à la communauté alors autre autre marque de cosmétiques de cette toute nouvelle toute récente toute nouvelle année Melusine Cosmetics alors Melusine j'aime bien l'histoire parce que c'est une histoire de mère-fille c'est Marie-Laure Soty de Chalon et sa fille Émilie Anneuse qui ont lancé Cosmétiques Melusine alors Melusine tu sais c'est la fée alors Émilie elle travaille dans un fonds anglais qui s'appelle In Motion Adventure mais depuis 12 ans elle est passionnée par la cosmétique et par l'écologie et elle a inventé elle-même un des produits de la marque qui s'appelle le shampoing solide qui est fait pour réduire l'impact sur l'environnement et sinon c'est une marque qui met l'usine qui s'appuie sur des composants à 90% naturels pour les soins et 70% pour le maquillage avec un sourcing en France en Italie et en Espagne me disait Marie-Laure et un labo en Belgique et Marie-Laure a insisté beaucoup quand on a discuté ensemble sur le fait que toute sa logistique soit faite par Ares donc Ares c'est un regroupement d'associations qui favorisent la réinsertion des personnes en grande exclusion donc voilà il faut le dire aussi ça tique toutes les boxes tout ça quand même c'est impressionnant exactement t'as vu on peut être fiers quand même c'est clair alors moi j'ai vu quelque chose passer ça s'appelle Typologie c'est une nouvelle DNVB lancée par Ningli le fondateur de made.com qui faisait plutôt des meubles est-ce que Typologie fait partie de ce mouvement Roe ah oui oui carrément c'est vraiment l'intention de départ alors ouais alors Typologie t'imagines il est parti avec avec un Marc Simoncini Xavier Niel vraiment avec la petite cuillère en argent dans la bouche qu'on peut dire dans le milieu tu vois parce que 10 millions de dollars en fond d'amorçage c'est quand même du jamais vu en France donc on va voir ce que ça va donner c'est tout nouveau donc on peut pas encore beaucoup en parler mais tout ce qu'on peut dire c'est que lui il parle de minimalisme moi je trouve que 10 millions c'est déjà pas minimaliste tu vois c'est clair donc c'est ce qu'il en dit en fait qu'il a enlevé un maximum d'ingrédients pour conserver que l'essentiel et c'est donc c'est de la robotie mais beauty mais à la personnalisée donc il y aura trois gammes de la Roe avec des ingrédients purs avec des huiles essentielles tu reçois en kit et que tu mélanges toi même Lab c'est des sérums et Ten c'est une routine de 10 produits voilà à peu près ce qu'on en reparlera je pense quand la marque sera un peu plus mais partir avec 10 millions de dollars ça va un peu à l'encontre des TNVB non ? on peut dire non c'est tant mieux pour lui c'est une chance on va voir ce que ça va donner mais c'est vrai qu'il part avec une longueur d'avance en tout cas par rapport aux autres parce qu'on va voir on va voir ce qu'il en fait on va voir ce qu'il en fait si c'est pour eux tous ces gens à un moment donné ils vont se tirer la bourre et il faut prendre des parts de marché le plus tôt possible ou pas forcément peut-être que je pense que l'essentiel résidera dans l'honnêteté aujourd'hui du discours et dans la cohérence et la pertinence de l'exécution donc les gens ne seront pas dupes de si c'est un coût médiatique ou si c'est une opportunité de marché justement parce qu'il y a une opportunité comme on l'a vu depuis un petit moment là on l'explique voilà et donc c'est un marchand en croissance donc est-ce que c'est vraiment une opportunité est-ce que c'est vraiment une envie profonde guidée par guidée par une bonne connaissance du marché et par par sa propre envie de créer quelque chose surtout qu'aujourd'hui les consommateurs tout le monde a un détecteur à bullshit exactement tu vois je n'osais pas le dire comme ça mais je crois que c'est ça et du côté de la mode alors est-ce qu'on observe ce mouvement vers les matériaux bruts oui alors et oui on l'observe aussi et de toute façon c'est toujours pas plus clair dans la mode que dans la beauté tu sais c'est pareil c'est sous l'impulsion des NVB avec le mot le maître mot transparence voire radical transparency effectivement puis les consommateurs commencent à vouloir avoir les mêmes moyens de s'informer effectivement et là ce qui est intéressant c'est qu'on voit apparaître ce qu'on pourrait appeler une nouvelle contre-culture et d'ailleurs je voulais te parler je ne sais pas si tu as vu passer le livre de Claire Press je te mentirais en disant oui mais non non tu connais Claire Press tu sais c'est la rédactrice en chef Vogue Australia elle a écrit Rise and Resist How to Change the World qui a été publié en octobre 2018 donc c'est la chef de file du mouvement de la mode durable et d'ailleurs ça a été la première rédactrice monde de Vogue pour les sujets de développement durable elle est d'ailleurs aussi au conseil consultatif des Fashion Revolution Australia donc tu vois pas mal de choses qui partent d'Australie elle a depuis longtemps un podcast qui s'appelle Wardrobe Crisis et un livre du même nom où elle raconte toutes les histoires derrière les gens qui font des vêtements mais là dans ce nouveau livre en fait elle part pour explorer les nouvelles vagues de mouvements sociaux et politiques qui balayent le monde dans la mode Rise and Resist c'est aussi un mouvement politique américain essentiellement basé à New York il a été constitué en réponse à l'élection de Donald Trump ce mouvement organisé plusieurs marches et de nombreuses protestations dont la marche des femmes aux bonnets de chat rose bah oui tu te souviens toutes ces femmes qu'on voyait défiler après l'élection de Trump avec leur petit bonnet de chat ah oui ça me revient exactement et donc il n'y a pas de de hasard si Claire a appelé son livre comme ça parce qu'elle soutient ces marches des femmes d'ailleurs et le livre traite en fait de certaines façons non conventionnelles dont on peut construire des mouvements et s'unir pour apporter des changements dans la mode donc tu vois c'est pour ça qu'elle l'a appelé du même nom que le mouvement tu as tout à fait raison et par exemple elle interview la créatrice du terme le craftivisme Betsy Greer et Sarah Corbett au Royaume-Uni qui travaille pour Fashion Revolution et elle parle j'aime bien ça va te plaire aussi je pense d'activisme doux c'est cette idée qu'on n'a pas à militer en hurlant pour faire avancer les choses c'est pas mal ça voilà on peut faire on peut faire juste elle dit Betsy Greer je pense que l'idée est d'être très inclusif et de dire quelle histoire vous tient à coeur à quoi vous vous référez parce que tout le monde ne veut pas lever une pancarte et chanter d'accord on est bien d'accord ouais donc en fait tu vois là aussi comme dans la beauté on a des mouvements de citoyens éclairés qui essayent d'enclencher le changement pour une mode plus durable tu connais Make a Sense l'association donc une communauté de citoyens entrepreneurs et de structures qui visent à résoudre les défis sociaux et environnementaux et puis tout récemment là aussi on a vu apparaître une nouvelle app Closparency qui a été créée par Marguerite Doranjon t'en as entendu parler c'est super c'est pour aider les consommateurs dans leur décision d'achat de mode justement en intégrant les données sur l'impact environnemental et social et ce que dit Marguerite ça résonne pas mal malgré notre grande volonté d'agir nous manquons d'informations de conseils et d'outils pour acheter les produits responsables qui souvent ne semblent pas être à la portée de tous nous aimons la mode mais nous l'aimons sans les impacts négatifs que le secteur génère et alors est-ce qu'il y a des DNVB qui s'emparent vraiment à bras le corps de ce sujet oui il y a un certain nombre de DNVB qui cherchent à apporter des réponses et qui cherchent réellement à faire bouger une filière ou l'autre et par une orientation microéconomique on peut parler par exemple de la filière Cachemire la fabrication du Cachemire c'est un écosystème super complexe criblé d'intermédiaires qui vendent des tissus transformés à 150 dollars le kilo alors que les éleveurs en reçoivent que 20 et je voulais te parler de Nadam justement Cachemire tellement drôle alors Nadam ça a été créé par Mathieu Scallan et Dirderic Rismus j'espère que je l'ai bien prononcé mais vous trouverez les noms sur le site ils ont voulu s'attaquer à ce problème particulier justement ils n'avaient aucune expérience d'ailleurs dans la mode ou dans le textile mais ils étaient issus de la finance ils viennent de la finance comme souvent c'est vrai c'est vrai les gens dans la finance voient ces deals passés ils se disent oula il y a un business absolument absolument ils le font très bien en bonne opportunité alors la société a été fondée en 2014 quand justement Mathieu a rejoint son ami néerlandais Dirdrick à Ulaanbaatar donc capitale mongole où il était en stage et puis ils sont partis en balade dans la région dans la campagne mongole et en fait la balade a duré plus longtemps que prévu ils ont fini par vivre avec une famille de chevriers dans le désert de Gobi pendant un mois et puis quand ils sont revenus aux Etats-Unis en fait ils étaient complètement radicalement transformés génial et voilà ils se sont donnés pour mission d'aider les gens qui les avaient logés et nourris donc Mathieu est retourné là-bas la première fois la première année avec un sac en plastique dit-il contenant 3 millions de dollars figure-toi pour acheter directement aux agriculteurs et les payer 50% de plus que les autres courtiers et intermédiaires donc là tu voyais pas trop le sujet encore mais ça ils ont fait une petite vidéo pour documenter cette histoire qui est plutôt drôle donc vous la trouverez sur le site aussi alors il est revenu avec son cachemire donc il a bien dû trouver une solution ils ont expérimenté différents business models et puis finalement ils se sont quand même dit que le business model d'NVB c'était pas mal pas d'intermédiaire et ce qui permettrait de vendre aux consommateurs des cachemires à partir de 75 dollars et puis qui pourraient concurrencer des piliers de l'industrie avec une très belle qualité des piliers comme l'Europiana ce qui est marrant je t'arrête juste là dessus c'est que alors Nadam je trouve qu'ils ont une approche qui est hyper fun etc et vous verrez dans la vidéo ils ont beaucoup d'humour et la mise en scène des mannequins etc est très fun et par contre sur le produit je trouve que c'est un peu Tristoon c'est vraiment un bon Basique de chez Basique oui je pense qu'ils vont faire évoluer c'est vrai mais la preuve de concept il faut la faire avec un produit de très grande qualité et assez simple pour qu'on comprenne le sujet on verra comment ils vont faire évoluer la société en effet et les produits et puis tu vois tu l'as dit c'est des gens de finances c'est pas des gens de produits donc ça change un petit peu la chose c'est vrai qu'ils font un très joli marketing très amusant il y avait leur grande campagne dans les rues de New York quand ils ont ouvert leur pop-up store avec justement deux petites chèvres qui faisaient des câlins voilà donc ça a fait pas mal de bruit sur le produit on va voir un petit peu ce que ça donne dans le temps puisque donc encore une fois Nadam n'a été lancée qu'en 2015 et là où elle est intéressante c'est qu'elle a ce programme socially conscious tu vois qui nous intéresse aujourd'hui qui font un vrai travail à but non lucratif puisqu'ils soutiennent le Gobi Revival Fund pour eux ils estiment pour protéger leur chaîne d'approvisionnement c'est pas des c'est pas des des gens qui sont comment dire c'est pas des mécènes en fait ils font vraiment du business s'ils font du bien autour d'eux c'est vraiment pour avoir pour se faire du bien disons que pour accéder être les premiers à accéder aux meilleures sources d'appro voilà d'accord on va pas se faire d'illusions trop non plus là-dessus c'est pas des bisounours non plus exactement ils protègent leurs produits et ils investissent dans les gens qui produisent leurs produits et comme ils le disent d'ailleurs ça influence sur le résultat net donc ils font des programmes vétérinaires des travaux d'élevage ils assurent le bêta ils ont des initiatives pour l'eau potable etc ils ont même construit un terrain de foot pour les enfants et moi je trouve que tous ces gens là ils ont une vista incroyable parce que 2014 on parlait pas de tout ça moi ça m'impressionne on peut le dire c'est quand même impressionnant puis je te parlais tout à l'heure de leurs résultats tu verras donc voilà ils soutiennent les communautés et ils réinjectent des milliers de dollars quand même donc quoi qu'ils fassent ils réinjectent quand même des milliers de dollars dans la collectivité et c'est aussi une belle façon de faire du bénévolat et ce qu'on appelle aujourd'hui une approche symbiotique en fait chacun profite en fait on grandit ensemble et on donne plus en retour tu sais il y a quand même des gros enjeux sur cette filière c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui c'est pour ça qu'on parle de raw materials que la Mongolie c'est le deuxième pays producteur de cachemire après la Chine et l'augmentation des volumes de laine produit a engendré en fait une grosse dégradation des salaires et un surpeinturage qui menace l'équilibre des écosystèmes on appelle d'ailleurs le cachemire tu sais quel est le surnom du cachemire ? non l'ordre des steppes d'accord ouais et souvent son prix le prix donc je t'ai annoncé au kilo ça a souvent été justifié par le faible volume de laine produit il faut 4 à 6 chèvres pour réaliser un pull vraiment fin et les savoir-faire requis pour son tissage sont vraiment très importants et comme les deux conditions n'ont pas changé dans le temps en fait et qu'en revanche la demande est grandissante en fait c'est devenu un vrai enjeu le cachemire c'est un tissu qui est resté le domaine exclusif de la noblesse européenne jusqu'au 19ème siècle mais aujourd'hui tu le vois partout dans la fast fashion et chez tous les retailers alors qu'avant c'était réservé au palais royaux et c'est un marché qui a été estimé en 2016 par Bain & Company à 4,7 milliards de dollars mais la demande en fait la demande a augmenté pour des cachemires de qualité moins intéressantes et qui ont fait baisser les prix globalement des produits en cachemire tu vois on trouvait chez H&M des chandails et des pulls en cachemire à partir de 20 dollars en vente alors que le prix standard du niclos c'était plutôt autour de 80 et du coup ce développement du cachemire ça intervenait encore une fois un surpâturage désertification des steppes 70% des prairies mongoles aujourd'hui sont considérées comme dégradées et quand tu combines ça avec le changement climatique il y a des effets irréversibles sur l'écosystème des prairies et des conséquences majeures sur l'homme effectivement aussi et en Mongolie particulièrement le cachemire représente 80% des ressources des éleveurs de la région la baisse des salaires qui frappe le secteur ça approuvrit des familles entières donc tu comprends pourquoi c'est très intéressant le travail que fait Nadam ce que j'ai vu aussi c'est que les verticales les maisons de luxe aussi faisaient ce même genre de travail en fait mais elles ne le disent pas elles ne le disent pas parce que pour elles ça doit rester des produits avec un certain mystère avec une certaine désirabilité donc si à partir du moment où tu commences à raconter l'histoire qu'il y a derrière de gens en fait que tu fais travailler qui sont très pauvres etc qui sont très peu payés et de tous ces problèmes de surexploitation en fait tu casses le rêve donc elles sont aussi dans des cercles positifs il faut le dire mais elles ne le disent pas souvent et en France Nadam c'était UK il me semble en France qu'est-ce qu'il se passe ? alors en France il faut quand même que je te dise que Nadam parce qu'on avait dit qu'on en parlerait c'est une entreprise qui est déjà rentable oui ça c'est quand même un grand sujet les DNVB est-ce qu'on gagne vraiment de l'argent avec les DNVB ? ils font un chiffre d'affaires ils ont en tout cas d'eux-mêmes ils ont dit qu'ils ont un chiffre d'affaires de 20 millions de dollars donc alors une augmentation de 400% ça évidemment quand tu pars de rien t'es toujours dans une augmentation à trois chiffres mais ceci dit voilà ils ont refait une levée de fonds pour le coup et au départ ils étaient partis avec combien ? au départ ils étaient partis avec une toute petite enfin 4 millions c'est beaucoup quand même c'est beaucoup pour nous en même temps ils sont dans la finance ouais c'était très crédible très crédible et puis les premiers à travailler une filière comme ça d'ailleurs signe de succès ils ont été aujourd'hui alors je sais pas du tout comment se prononce le nom de cette marque Leimer Cachemire L-E-I-M-E-R-E donc ils étalonnent voilà une nouvelle une nouvelle verticale dans le Cachemire américain d'accord alors pour en revenir à la France oui effectivement alors en France est-ce que tu te souviens de Pérou's bien sûr shoes oui bien sûr moi je vois très bien je vois très bien ce que c'est tu nous racontes ? alors Pérou's alors moi ce que j'en ai vu c'était une vidéo sur Youtube et je sais que récemment ils ont ouvert un pop-up store dans le Marais il me semble arrête-moi si j'ai des bêtises mais bon grosso modo ils font des baskets et ça a démarré en 2014 en décembre 2014 en faisant un crowdfunding sur Ulule et c'est fabriqué au Pérou ouais exactement ils font des petites baskets en toile avec un tissu péruvien qui vient du Pérou donc c'est Armand de Juniac Henri Flouquet et Nicolas Langlois trois potes qui ont fondé cette marque il n'y a pas très longtemps avec un partenariat avec l'association Los Chicos des Cuscos et qui ont mis en place le programme Two Shoes for School donc à chaque fois que tu achètes une paire tu payes un jour d'école pour un enfant de l'école de San Hieronimo une banlieue pauvre de Cusco et bien figure-toi que les trois copains forts de leur succès et de leur expertise maintenant viennent de lancer alors je ne sais pas comment ça se prononce non plus PIRUA P-I-R-U-A Royal Alpaca donc un projet assez comparable assez similaire à celui de Nadam mais sur la filière Alpaca donc un projet qui mêle là aussi artisanat matière exceptionnelle et prix juste ça leur a pris neuf mois de développer des pulls donc c'est celui que je porte aujourd'hui il est magnifique alors des artisans il est fait par des artisans des andes boliviennes qui travaillent la laine d'Alpaca depuis des décennies qui tisse d'abord les différents éléments du pull buste, manche et colle et puis avec des machines à tisser manuelles et ensuite tout est assemblé par tricotement on parle de remaillage ce qui est le top du top c'est plus solide plus élégant que le coupé cousu qui consiste tu sais à assembler les différents éléments par couture les artisans avec lesquels Piroa travaille sont rémunérés entre 400 et 500 euros par mois sachant que le revenu minimum bolivien est de 150 euros et là aussi il y a un projet social derrière l'association Warita vous pourrez regarder ça sur leur site pour chaque pull vendu il y a une partie des bénéfices qui est reversée à Warita et évidemment bien sûr ils arrivent à sortir un pull aux alentours de 200 dollars ce qui est quand même du jamais vu dans cette verticale et là pareil ils ont lancé en précommande ou ils ont lancé directement en venture stock moi je l'ai trouvé je l'ai vu je l'ai acheté sur leur site j'ai pas vu qu'ils avaient fait et alors développer une marque sustainable transparente et philanthropique ça fait quand même beaucoup il n'y en a pas énorme non plus des marques avec des DNVB qui arrivent à gérer l'ensemble de ces paramètres mais c'est vrai que c'est le graal alors du coup pour la plupart j'ai essayé de voir comment ils poussaient la réflexion autour des matériaux bruts et en fait ma réflexion a été poussée par une femme formidable qui s'appelle Florence Bating qui est la cofondratrice de GobiLab donc la bouteille Gobi éco-responsable la water bottle et elle elle m'a parlé ça qui a attiré mon attention d'éco-conception préventive c'est la première fois que j'entendais parler de ça tu connais ce terme pas du tout elle a dit si on veut avoir une approche écologique il faut d'abord penser usage et cycle de vie elle me dit c'est pas de la technique c'est du bon sens donc c'est ça en fait l'éco-conception préventive c'est penser d'abord l'usage et c'est ce qu'ils ont fait avec une bouteille avec leur propre bouteille et du coup j'ai voulu pousser plus loin et voir si c'était juste elle qui avait cette réflexion mais en réalité non c'est une réflexion plus globale qui commence à émerger par exemple Stella McCartney quand elle dit que 70% de l'impact des vêtements provient des matériaux bruts elle dit en fait de la même manière il faut penser globalement à bannir les plastiques les polyesters qui sont du pétrole et à penser aussi usage et Florence a la gentillesse après qu'on ait échangé de m'envoyer un petit mail avec ces réflexions et je vais vous les lire parce que je pense que c'est très parlant elle me dit une matière naturelle est-ce que c'est forcément écologique ça peut mais ça dépend comme le coton le maïs le bambou comment le coton le maïs le bambou ont-ils été cultivés en agriculture intensive au bout du monde avec des OGM des pesticides est-ce que les terres utilisées devraient plutôt servir à l'alimentation locale si on répond oui à ces questions alors le t-shirt au coton ou l'assiette en bambou ne sont pas du tout écolo et posent même des risques de santé deuxième réflexion biodégradable versus compostable elle dit on voit émerger des produits biodégradables qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'on peut les laisser dans la nature et est-ce qu'ils vont se dégrader naturellement non répond-elle la plupart du temps ces produits sont compostables dans des conditions industrielles il faudrait donc qu'ils soient collectés et traités spécifiquement et ce circuit pour le moment ça n'existe pas et puis enfin elle me dit quand on veille en revanche comme la start-up patine à sourcer du coton bio au Portugal à créer une matière en la mélangeant avec du coton recyclé tout cela en se fixant l'objectif de fabriquer des vêtements qui durent dans le temps qui vont se patiner alors là oui on est super green c'est green et intègre on est à l'antithèse d'une approche opportuniste qui va dire mon produit est green parce qu'il est en bambou potentiellement vrai potentiellement totalement mensonger toi tu as interviewé Charlotte Dereux j'ai eu de la chance j'ai eu beaucoup de chance de l'interviewer et je vous invite à réécouter l'épisode parce qu'il est vraiment passionnant alors du coup comme Florence me parlait de Charlotte et de patine du coup j'en ai parlé avec Charlotte pour voir ce qu'elle en pensait elle-même de cette histoire d'éco-conception préventive et écoute j'avais pas dit le mot qu'elle me parlait exactement avec le même langage et elle me dit le changement c'est pas dans le produit c'est dans toute la supply chain elle me disait Charlotte il faut envisager la mode comme à la fois éthique et durable dans le temps et elle plutôt que de payer des labels elle préfère investir dans la R&D et trouver des matières dont la production par exemple est économe en eau et alors autre personnalité à partager ce point de vue et je l'ai entendu dans un podcast absolument passionnant le podcast de The Recurrent Daily c'est Fiona Fairhurst qui est la VP innovation de AST alors Fiona Fairhurst elle est hyper connue parce qu'en 2010 elle a inventé le shark le maillot de bain shark de Speedo je sais pas si tu te souviens alors qui avait été porté aux Jeux Olympiques par l'équipe anglaise Michael Feb c'est qu'il avait été interdit tu te souviens pourquoi ? oui je me rappelle ouais parce que ça les allait plus vite non ? ouais ils allait tellement plus vite qu'ils avaient un avantage concurrentiel avec leur maillot de bain donc c'est quand même déjà à la base une histoire incroyable qui donne envie d'écouter Fiona et Fiona alors dans ce podcast elle raconte comment elle travaille c'est une petite parenthèse que je fais par rapport à notre sujet des matériaux bruts mais elle travaille sur le fascia donc le fascia j'ai découvert c'est une membrane fibroélastique qui recouvre la structure anatomique les muscles en fait et donc elle essaye de reproduire le fascia pour que le tissu reproduise les qualités physio et psycho de ce fascia sur le vêtement donc le fascia c'est quoi ? c'était la peau du requin alors non là c'est un autre sujet en fait elle avait à la fois fait ce sharkware speedo et là aujourd'hui elle travaille sur le fascia pour la marque ah j'ai oublié de le dire pour la marque EIST la marque de collants que j'adore tu sais donc elle n'a pas travaillé sur les collants elle est arrivée après mais elle a travaillé sur le body voilà j'aurais quand dû commencer par dire ça et donc pour travailler sur ce body elle a travaillé d'abord sur le fascia donc cette membrane fibroélastique et alors ce qu'elle dit c'est qui va dans le sens de justement toute cette réflexion éco-conception préventive quand tu fais quelque chose tu dois connaître le cycle de vie comment il s'abîme comment il peut être réutilisé recyclé et changer la supply chain avec cette idée parfois la question n'est pas les matériaux bruts mais les process il faut réfléchir en termes d'énergie d'eau de transport donc tu vois on boucle la boucle finalement je crois que tous les gens qui pensent aujourd'hui la mode dans le sens de plus de responsabilités se rejoignent sur cette idée là en fait de penser l'écosystème globalement donc si tu veux et pour conclure je pense que je peux je peux citer Carole Juge donc tu sais qui est à la tête de June qui fait des couches écologiques justement donc à peu près le même sujet et qui lors de son Madi Kenod du 31 janvier a dit défendre un cercle économique hyper vertueux qui n'accepte aucun compromis le long de sa chaîne de valeurs des produits sains en toute transparence avec des partenaires français qui perdent leurs impôts en France bon dans des entreprises partenaires qui participent au rayonnement économique régional pour des clients qui sont heureux et en confiance avec qui notre équipe a créé un lien hyper fort une équipe très positive très soudée animée par des valeurs communes mais surtout à la fin et c'est là que je voulais en venir June ce n'est pas une petite association mais une belle équipe une belle équation économique preuve que l'on peut être 100% vertueux et se caler très fort waouh donc si je résume on doit écouter le podcast avec Fiona Fairhurst on lit le livre de Claire Press Rise Rise and Resist on fabrique ses propres produits de beauté à la maison et on voit pop-up de sillage au bon marché et puis on écoute Entreprendre dans la mode tous les jours tous les jours bah écoute merci en tout cas je crois que c'est l'épisode de News Analysis le plus long de l'histoire et ça dure 50 minutes mais merci alors merci pour votre patience à tous et à la prochaine fois et merci infiniment en tout cas pour pour ton input à bientôt Viviane salut salut Adrien merci d'avoir écouté le News and Analysis Show de Entreprendre dans la mode si l'épisode vous a plu je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité c'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté tout aussi important abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes 5 étoiles de préférence car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens et surtout ça me motive à faire de meilleures interviews il n'y a pas de pub sur ce podcast Entreprendre dans la mode est financé par ses auditeurs sur Patreon.com vous pouvez vous aussi rejoindre cette communauté et soutenir Entreprendre dans la mode à partir de 2 euros par mois en allant sur Patreon.com slash Entreprendre dans la mode le lien est dans la description de l'épisode enfin pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode Merci d'avoir regardé cette vidéo !